La cérémonie commémorant la 19e journée commémorative de la traite négrière, de l'esclavage et de leur abolition. Présidée par M. Mamadou Conté, conseiller municipal délégué aux mémoires et aux anciens combattants, ainsi que de M. Jean-Claude Perramin, président de l'association Ultramarine Captif. L'abolition de l'esclavage n'était pas seulement la fin d'un monde où chaque individu est libre de vivre avec dignité et égalité. C'est grâce aux efforts inlassables des abolitionnistes, des militants et des visionnaires que nous sommes aujourd'hui témoins de ce progrès. Leur voix a retentit dans les salles de débat, dans les rues des villes et dans les cœurs des gens ordinaires, inspirant un mouvement de changement qui a balayé les chaînes de l'esclavage et ouvert la voie à un avenir plus juste et plus humain. Mais alors que nous célébrons cette victoire historique, nous ne devons pas oublier que la lutte pour la liberté n'est jamais vraiment terminée. Même après l'abolition officielle de l'esclavage, de nombreuses injustices persistent encore aujourd'hui. Le racisme, la discrimination et les formes modernes d'esclavage continuent de hanter notre société, exigeant une vigilance constante et un engagement renouvelé envers les valeurs fondamentales de l'humanité. En cette journée commémorative, engageons-nous à honorer l'héritage abolitionniste en poursuivant leur combat pour l'égalité, la justice et la dignité pour tous les êtres humains. Engageons-nous à être des voies de changement, des défenseurs de la liberté, des agents de progrès dans notre communauté et dans le monde entier. Ensemble, avec détermination et solidarité, nous pouvons continuer à avancer vers un avenir où chaque personne est libre de réaliser son plein potentiel, où chaque chienne est busée, où chaque effumée est reconnue et respectée dans toute sa dignité et sa diversité. Merci. Je laisse la parole à M. Mamadou Comté, conseiller municipal délégué aux mémoires et aux anciens combattants, aux relations occultes et au budget participatif à prendre la parole. Mme la conseillère départementale, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs les représentants des corps constitués, mesdames, messieurs les présidents d'associations et membres d'associations, mesdames, messieurs chères Colombiennes, chères Colombies. Cette année, le thème de l'année 2024, du temps des mémoires, est résister à l'esclavage, survivre, s'opposer, se révolter. Les premiers anti-esclavagistes sont eux-mêmes, sont esclaves eux-mêmes, excusez-moi. Des révoltes dans les colonies espagnoles au XVIe siècle, jusqu'à celles des États-Unis et du Brésil pendant la deuxième moitié du XIXe siècle, la résistance de l'esclavage a toujours accompagné l'esclavage. Cette résistance a d'abord été physique, survivre sur un système inhumain de l'esclavage demandait des qualités de force et d'intelligence que les personnes en esclavage ont appris à développer, y compris leur stratégie d'accommodement pour améliorer leurs conditions matérielles dans un système qui n'en faisait pas leur aucune place, sinon celle de l'exploitation, excusez-moi. Au-delà de la survie au début de l'esclavage colonial, des hommes, des femmes et ensemble les plus isolés se sont efforcés à recouvrir la liberté sur leur contrôle de leur corps et à nuire aux intérêts de ceux qui les exploitaient. Ces actes pouvaient être individuels par le sabotage ou la fuite des marronnages au collectif quand le groupe se rebelle contre l'injustice particulièrement flagrante. De très nombreux écrits d'époque montrent leur peur constante, que les personnes en esclaves inspirent aux esclavagistes, leur peur d'empoisonnement qui tue des bêtes et des humains, de la fuite qui désorganise la production, de la violence qui engendre le chaos. Les violences physiques et psychologiques exercent et codifient le pouvoir colonial. Ce sont des reflets d'une révolte individuelle ou collective qui prétendait le mater. Elles montrent que ces révoltes ne furent pas magistrales, mais qu'elles constituent une constante dans le système d'esclavagisme colonial pendant quatre siècles. Dans certains cas, le système colonial lui-même, qu'elle ébranle, comme ce fut en Saint-Domingue, qui aujourd'hui est Haïti, sous la Révolution française. La première abolition de France en 1794, et la décolonisation dans le monde d'indépendance Haïti en 1804, sont deux mouvements nés à la résistance de l'esclavage. Évoquer ces résistances, c'est d'évoquer le combat de toujours pour la liberté et l'égalité de tous les êtres humains contre l'injustice coloniale et de toutes les discriminations fondées sur un racisme. À qui, à travers l'histoire, sur nos continents s'est forgé dans la matrice esclavariste ? Ces combats-là sont plus modernes que jamais. Nous n'oublions pas non plus toutes celles et tous ceux qui l'ont combattu l'esclavage. Des gens comme Alphonse de Lamartine, Étienne Laveau, Pierre Moreau, Jean-Philippe Sackier. Ils étaient ici, mais ils s'intéressaient au monde. Ils ne fermaient pas les yeux sur les injustices qu'elles étaient lointaines. A leur manière, ils étaient universalistes. On peut même dire qu'ils ont inventé l'idée de l'universalisme. Parce qu'ils ne regardaient pas les habitants des colonies d'Afrique réduites en esclaves comme des étrangers. Ils les regardaient comme des frères. Leur écrit, leur combat, leur courage nous rappellent que, nous, à la même époque, ils étaient pratiques de tout le monde. Ils n'étaient pas là pour l'esclavage. Et leur clairvoyance ne fut pas seulement un bienfait pour leur époque, mais elle reste une inspiration pour aujourd'hui. Pour qu'elles nous rappellent que la France n'est jamais aussi grande dans le monde lorsqu'elle mène les combats de la liberté, elles nous rappellent que notre République n'est jamais aussi juste quand elle est autant dans les Outre-mer ou dans l'Hexagone. Elle rappelle surtout qu'à quel point l'histoire de la France est écrite aussi avec les Outre-mer. Et même que la France ne serait pas la France sans les Outre-mer. Sans les populations qui l'ont issue. Sans les combats qui sont menés là-bas. Et pour que nous puissions retrouver tous ensemble autour de ces trois mots. Liberté, égalité, fraternité. Commémorer l'esclavage, c'est célébrer la vie. La vie de résistants et des esclaves n'ont cessé d'inventer de nouvelles manières de préserver leur dignité. La vie des combattantes et des combattants de la liberté qui continue de nous inspirer. La vie en commun que nous devons bâtir ensemble aujourd'hui, c'est contre toutes ces aînes, ces intolérances et ces discriminations. Vive Colombes, vive la paix, vive la République. Je vous en remercie. Merci. Nous allons procéder au dépôt de gerbe. Je vais inviter M. Laurent Guillard, représentant de Mme Francesca Pasquini, député des Hauts-de-Sennes, à venir déposer la terre. J'ai envie de M. Mamadou Comté, conseiller municipal délégué aux mémoires et aux autres combattants, accompagné de Mme Chantal Barthélémy-Louis. Mes enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé. L'étendard sanglant est levé. Entendez-vous, dans les campagnes, vous juger ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras égorger nos fils et nos campagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons. Marchons, 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 qu'un sang impur, par droits de nos signaux. Nous clôturons cette cérémonie avec la visite de l'exposition « Les traites esclavagistes entre 1450 et 1650 ». Elle est installée sur le parvis où vous pouvez prendre connaissance de toutes les informations autour de l'histoire de cette commémoration. Nous suivrons ensuite avec un cocktail juste devant le théâtre de la Vincennes. Maintenant, à partageons ça. Merci. Mamadou Kote, quel est le bilan de cette commémoration du Bouguier ? Bonjour à tous, Mamadou Kote, conseiller ministère de la Vincennes de Pologne. On cherche les mémoires et les médias participatifs et référents de quartier du P'tite-Colombie-Rêve. Un après-midi des mémoires, de souvenirs auprès des Colombiens et des Colombiens avec la participation des associations ultramarines, dont l'association Collective TV, et bien d'autres qui ont été là aujourd'hui à commémorer et à penser aux esclaves, à nos descendants et autres qui ont fait pour notre liberté. Nous faisons depuis pas mal d'années avec les associations ultramarines et on voit le résultat, bien sûr, d'expositions. D'autres associations vont y prendre part, justement, dans les semaines suivantes. Je vous invite, justement, le 25 mai au quartier, au quartier, au quartier du stade, au Fossé-Jean. Le centre social et culturel des Fossé-Jean organise, justement, un moment autour de l'esclavage, accompagné de la fondation de la mémoire pour l'esclavage, qui accompagne sur un dispositif et un projet qui aura lieu cette année. Alors, sur cette commémoration en particulier, commémoration des abolitions de la traite et de l'esclavage, moi, je pense que ça s'est bien passé. Et puis, les gens ne viennent pas pour écouter trop des discours, donc on a deux discours, ce qui est très bien. C'est une cérémonie très sobre et qui est aussi l'occasion pour ce qu'on discute entre nous, après, avec les associations qui se battent beaucoup sur le terrain, pas directement contre les lavages, mais qui ont beaucoup d'actions très citoyennes auprès des habitants. Mais moi, je dois redire quelque chose sur cette cérémonie qu'on vient de faire. Moi, je voudrais avoir un petit message de souvenir auprès d'Édouard Fanor, qui avait tellement œuvré pour que cette commémoration existe, qu'elle perdure. Et voilà, donc moi, quand je viens à cette commémoration, je pense à Édouard Fanor qui avait vraiment œuvré pour moi. Écoute, l'année prochaine, on ajoutera avec l'accord de M. Conté, on peut ajouter un petit hommage particulier. Oui, tu vois, je ne sais pas.